Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, et comme vous le savez, le vendredi c'est l'arrivée de Xur. Alors Xur se trouve sur la tour cette semaine, vous voyez je suis en compagnie de Lady, par contre elle ne sera pas avec moi pour ce commentaire-y. Allez c'est parti, donc Xur, vous le voyez, il y a tous les pseudons, on les voit à travers les murs. Il se trouve à côté de l'armurier de l'épreuve, jusqu'ici, voilà, donc là il y a vraiment pas mal de monde. On va voir ce qu'il vend cette semaine. Alors on va commencer dans l'ordre, tout d'abord les cuissons d'Alpa Lupi, donc pour les titans. Donc avec ce casque, vous réanimez vos alliés beaucoup plus rapidement. C'est vraiment très pratique pour l'événement d'Osiris notamment, qui arrive aujourd'hui. Il augmente la capacité en munitions des armes spéciales, c'est vraiment pas mal aussi pour le PVE. Et ça augmente la capacité en munitions des fusils automatiques. Vous pouvez l'acheter contre 13 pièces étranges. L'équipement du chasseur, donc c'est le symbiote aquiophage. Pareil, je le conseille vraiment pour les chasseurs, notamment en PVP, puisqu'il y a l'événement d'Osiris qui arrive. Et ce casque a la capacité de vous offrir un tir de pistolero supplémentaire, donc d'avoir 4 tirs de pistolero. C'est vraiment une très très bonne capacité pour l'événement d'Osiris. Vous avez aussi la portée de lancée des grenades qui est augmentée. Et le gain d'énergie de votre super qui est amélioré en cas de frag à la grenade. Vraiment un très bon casque. Pour les arcas, on a un nouveau gant cette semaine, donc je ne le connais pas. Donc c'est monote du non-être. Donc il ajoute un effet de guidage aux sous-munitions de grenades à dispersion. Il ajoute une charge de grenades à dispersion supplémentaire. Donc vraiment axée sur les grenades. Vraiment pas mal aussi pour le PVP et pour le PVE aussi, notamment. Mais pour le PVP, vraiment pas mal pour Osiris aussi. Je vous le conseille. La portée des lancées de grenades est augmentée. Et il réduit le délai de récupération de votre grenade à chaque fois que vous ramassez une orbe de lumière. Il est vraiment pas mal du tout pour l'événement d'Osiris aussi. Donc vraiment trois bons équipements pour Osiris cette semaine. Vous avez aussi, pour ceux qui galèrent à faire notre ami Scolas en prison des vétérans, level 35, le Stoic. Donc un fusil de précision en cryo électrique. Vraiment très très bon pour tuer Scolas en cryo. Voilà, et comme chaque semaine, exotique, éclat exotique pour cette pièce étrange. Et cette semaine, Xur nous propose des engrammes exotiques de gants. Alors je vous conseille vraiment d'en acheter, notamment pour les chasseurs. Je vais vous montrer pourquoi il y a Lady qui est juste à côté de moi, normalement. Voilà, elle est là. Elle est en train de trop l'exur. Donc vous voyez les gants qu'a looté Lady pour les chasseurs. Dard de Kepri. Vous voyez la première capacité de ce gant. Vous devenez invisible en vous accroupissant et en restant immobile un court instant. En étant invisible, chaque attaque de melee dans le dos d'un ennemi inflige quatre fois plus de dégâts. Et ça marche également quand vous êtes en pistolero. C'est vraiment, pour moi, le meilleur équipement qu'il faut avoir en PVP. C'est vraiment une tuerie. Voilà, il faut l'avoir, il faut l'améliorer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des petites particules de lumière, excusez-moi. Et je vais aller acheter cet engramme pour avoir le dart de Kepri. J'espère que vous êtes satisfait de ce que Vankzure cette semaine, vraiment du très lourd. Pour ceux qui n'ont pas de beaucoup d'équipements avec ses PVP, c'est vraiment du très lourd. Je vous conseille de vous équiper rapidement de ce que Vankzure. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tous ! Sous-titrage ST' 501